voilà on a fini la construction de la frame du coup maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est électronique donc déjà pour commencer j'ai pris le Foxy Rev 405 du coup c'est contrôleur de vol et PDB du coup ça fait moins de plaques et de cartes à gérer à l'intérieur les deux sont en même temps du coup hop à quoi ça ressemble c'est petit et il y a tout de suite donc c'est pratique donc ce qu'on va faire on va la placer à l'envers comme ça ça sera plus facile pour toute la sauvure donc ce qu'on va faire on ouvre le condensateur on va le mettre de côté on ouvre notre frame et on va lui en placer comme ceci on ayant mis bien sûr les petits bumpers qu'on a dedans comme ça ça amortit les chocs dans les vibrations je crois que c'est les chocs et c'est pas assez long va peut-être falloir changer de longueur d'entretoises donc voilà il y a juste eu un petit problème avec les live save vu que il y a les bumpers là ça prenait un peu plus de distance il fallait un peu plus de longueur avec les vis du coup j'ai enlevé cela et j'ai mis des deux vis on peut visser une vis de chaque côté comme ça mais en plus court donc comme ça ça se vis sur la vis qu'on avait mis déjà lors du montage de la frame qui vissait là dedans et ensuite ici j'ai utilisé les vis de la frame en 10 parce que les petites qui sont fournis avec et moi elle passe pas à travers tout le gamme du coup il m'en restait deux j'en ai mis deux là bon ça tient ça bouge pas c'est pas censé être arraché non plus pendant les vols donc ça va tenir deux vis comme ça en diagonale du coup c'est bon il n'y a plus qu'à passer à toute la soudure en mettant les moteurs et les osc ainsi que la caméra et après tous les trucs de radio donc c'est parti donc tout d'abord pour les moteurs du coup ce que j'ai pris c'est des sprogues x de chez rester star donc on les achète comme ça c'est livré par paquet de 5 ici il ya toute la visserie après vous en avez de différentes tailles je crois ouais c'est ça il ya deux paquets la différente taille en fonction des tailles de frame que vous avez pour pas que ça touche le fil des moteurs donc des moteurs chinois et les chinois qu'est ce qu'ils adorent se mettre des sens horaires et sans sentir horaires même si maintenant qu'il ya le filet de frein là ça sert pas grand chose parce qu'il faut bien forcer pour que ça parte mais bon on sent souvent mettre ça du coup on va quand même en prendre le check alors lesquels sont quoi je sais pas si une notice donc elle regarde où c'est marqué si c'est marqué sur les moteurs du coup c'est avec l'écrou gris c'est cw donc le quoi et cela il tourne dans le sens horaire et on a trois en tireur du coup on va sortir deux autres il y en a un qui restera en remplacement si jamais il ya des problèmes encore que non c'est pas trop gênant donc ce qu'on va faire on va les disposer de manière ce qui tourne du coup les noirs j'ai dit quoi sens anti horaire du coup ils tombent comme ça les coups ce qu'on va faire on va les déposer de sorte est ce que les hélices tournent dans ce sens là pour pas qu'il y ait toute la merde qui atterrisse sur la caméra lorsqu'on vole mais sans sentir horaire ils vont aller sur ses bras là du coup l'autre en diagonale il est sans sens horaire ici donc il n'y a plus qu'à visser tout ça on va voir si les petites je sais pas si ça va passer si moyen donc tac comment ça donne ça ressort pas trop on voit que ça arrive pas dans les moteurs comme pas dans l'est dans le rotor du coup c'est bon et toujours on sert pas trop pour pouvoir réaligner les trous après tu retiens je suis pas très droit je vais me laisser un peu toujours laisser un peu de jeu quand on n'a pas mis au moins deux vis et hop on le décale pour être bien dans l'axe de l'axe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501